Générique Générique Et bien salut tout le monde, c'est Biscayman et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette fois-ci le mode multijoueur de Killzone Mercenary. J'avais déjà fait la vidéo du mode solo, donc avant tout c'est un jeu édité par Sony Computer Entertainment et développé par Guerrilla Cambridge. Durant cette petite vidéo qui dure 3 minutes 30, j'ai voulu faire un petit condensé de plusieurs parties, de plusieurs actions de gameplay. Donc je vais vous vous présenter cette fois-ci le mode multi. Donc je vais donc vous apporter quelques précisions sur ce FPS phare de la PS Vita, nous ne l'oublions pas. Le multijoueur se joue jusqu'à 8, du 4v4, tout ce qu'il y a de plus banal. Le gameplay ne change pas du tout du mode solo. Toujours les commandes tactiles avant et arrière. On utilise toujours le pavé tactile arrière par exemple pour sprinter en tapotant deux fois. Ce qui n'est pas trop pratique, j'aurais préféré juste toucher une fois le pavé tactile arrière et sprinter directement. Vous avez aussi la touche rond qui vous permet de le faire. Si ce n'est un point qui se fait encore plus ressentir dans le mode multi, c'est la lourdeur du déplacement. La lourdeur du gameplay donc en fait, j'en avais déjà parlé dans la vidéo du solo, je mettrai le lien dans la description. Vous êtes extrêmement lourd en fait et dans le mode multi, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Et vous devez être vraiment très rapide, très vite et c'est vrai que la lourdeur du personnage vous empêche d'être rapide des fois. Et donc quand vous êtes dans des situations plutôt chaudes, ça va être difficile de s'en sortir et donc vous allez mourir en fait tout simplement. Donc ça c'est le seul reproche que j'ai à faire. Donc sinon vous avez trois modes de jeu. Donc c'est mercenaires, c'est de la monnaie générale. Vous avez guerrillas, c'est du match à mort par équipe. Vous avez zone de guerre où vous devez accomplir des sortes de missions et des objectifs dans un temps limite en fait. Et vous avez un quatrième mode qui est un petit peu caché on va dire. C'est le mode botzone que vous devez acheter sur le PSN qui n'est pas fourni dans le jeu. En fait quand vous achetez le jeu, il n'est pas fourni. Il coûte 2,30€, 2,50€ sur le PSN. Donc en fait ça vous permet de jouer sur les maps multi comme celle-ci par exemple. Avec des bots, tout ce qu'il y a de plus classique comme un collage multi en fait. Donc ça je trouve que c'est un petit peu dommage de devoir l'acheter. Vous avez déjà du jeu de 30, 40€, ça n'est pas où vous l'achetez. Mais vous devez encore racheter un truc. Bon voilà, après c'est 2,30€ vous allez me dire. Mais voilà, ça compte quand même. Et vous avez 8 maps. Je ne vous en présente que 3 sur QTA. Mais vous en avez 8 au total. Donc il y a quand même pas mal de contenu. Donc moi sur ce, j'espère que je vous aurais donné encore plus envie de jouer à ce Killzone sur PSN. De mettre des paluges dessus. N'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire. Et moi sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501